Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons traiter l'exemple le sas réalisé avec des cycliques barrières et dans une première version, donc l'objectif c'est un sas, on a déjà vu plusieurs fois comment le sas est censé fonctionner ici on va l'implémenter avec une barrière de synchronisation, donc la mécanique interne sera juste complètement différente on a toujours une classe passager, donc déjà vous voyez que je récupère évidemment le cycliques barrières dans les utilisateurs pour la concurrence de Java, bon le random il va me servir également alors j'insiste, je l'ai déjà fait dans un autre exemple, ici j'ai changé mes modalités d'initialisation c'est à dire que dans pas mal de mes exemples vous voyez la création des identités des passagers ou des clients etc vous voyez qu'ils sont créés avec un système de compteur qui est protégé dans la classe, donc avec une variable statique protégé par un mutex ou pas protégé dans un mutex si je suis certain que la création des différents objets se fera de manière séquentielle et puis j'incrémente, donc mon identité c'est l'incrémentation de ce compteur ici en fait j'ai changé d'approche c'est le programme qui va provoquer la création des passagers qui leur donne leur identité donc là ici vous voyez l'identité est passée dans le constructeur à ceci près ça marche exactement de la même manière par contre l'avantage c'est que ici je n'ai pas à faire de protection avec un mutex puisque le calcul de l'identité il est fait par la plan et c'est à la plan de se poser la question de savoir s'il a besoin de protéger la variable qui permet de numéroter les objets qu'il crée parce que cette variable est excédée en parallèle ou pas bon puis la petite primitive trace qui ici bien évidemment ne change pas voici donc maintenant la méthode RUN archi classique, donc on commence en fait par générer un nombre aléatoire entre 0 et 10 000 et l'idée c'est de provoquer une attente qui est artificielle et qui en fait permet si vous exécutez le code là on ne le verra pas parce que je vais vous montrer les traces faites statiquement mais qui vont bien montrer comment la barrière fonctionne et ensuite, alors évidemment là du coup je suis obligé de rattraper les exceptions et ici je fais appel à la méthode passer le SAS une fois que j'ai attendu et puis je peux éventuellement avoir des problèmes aussi au niveau du SAS et puis lorsque j'ai passé le SAS et bien je signale que je suis sorti regardons maintenant le SAS mais cette fois-ci implémenté avec un cyclique barrière vous sentez que ça va être relativement simple donc ici j'ai ma variable locale associée à une instance de cette classe de type cyclique barrière et je l'initialise en lui donnant comme taille la capacité du SAS c'est aussi bête que ça et en fait, que se passe-t-il ? lorsque je fais un passé le SAS qui peut lever une interrupted exception et bien je me contente ici de faire alors je trace puis ensuite je dis le SAS await le SAS await c'est une marque de synchronisation et je sais qu'elle a une capacité de N qui est la capacité du SAS comme par hasard et dans ce cas-là lorsque le dernier arrivera et bien tous les processus qui étaient bloqués sur la cyclique barrière et bien vont redémarrer et là je rattrape les exceptions au cas où il y a un souci ce ne fait rien, je trace juste pour l'exemple mais je pourrais éventuellement les remonter ici également voilà donc vous voyez que l'implémentation ici de passer le SAS elle est devenue quand même extrêmement facile si je m'appuie sur l'objet prédéfini qui est la cyclique barrière bon, voici maintenant la classe principale donc c'est assez classique je récupère toujours deux valeurs passées en ligne de commande la capacité du SAS et le nombre de passagers je crée ici mon SAS ok, quelque part ça revient à dire que je crée une cyclique barrière et en fait pour être franc je pourrais presque faire ce que j'ai fait avec le parking quand je l'ai implémenté avec les sémaphores je pourrais tout simplement dire que le SAS c'est ma cyclique barrière et simplement transformer la méthode qui s'appelle ici passer le SAS en await le await du cyclique barrière d'accord et puis ici et bien je construis les passagers et je les lance pour qu'ils s'exécutent et se synchronisent en passant le SAS regardons quelques exécutions donc ici j'ai une exécution où j'ai une capacité de 3 dans mon SAS et 6 passagers donc là ici le passage l'ordre de passage est cohérent par rapport aux durées d'attente vous voyez que ceux qui rentrent les premiers sont ceux qui les attendent les plus courtes donc ici vous voyez que le premier qui se bloque sur le SAS c'est 1 puis 6 puis 4 les 3 sortent en même temps et puis après c'est 5 puis 3 puis 2 qui sortent en même temps regardons notre exécution ici je vais avoir 3 rounds puisque j'ai une capacité de 2 pour les 6 passagers et c'est exactement la même chose on voit les sorties qui se font par 2 c'est absolument clair quand on voit les traces et bien évidemment là ici j'ai une capacité de 6 mais je n'ai que 5 interlocuteurs et vous voyez bien que j'observe le même comportement que j'avais sur les premières générations de l'exemple du SAS qui avait été à l'époque développé avec des moniteurs puisque comme je n'ai pas la capacité du SAS qui est atteinte et bien je suis obligé de faire un CTRL-C pour arrêter ce programme donc le blocage observé est parfaitement normal et le comportement est exactement celui que l'on attend évidemment on va vous servir un petit chronogramme sur le plateau pas de raison alors ici on va exécuter le programme pour un SAS avec une capacité de 2 passagers et 4 passagers qui veulent passer donc j'ai le programme principal qui s'exécute qui va d'abord créer le SAS et le SAS dans le constructeur je crée ma barrière de synchronisation avec enfin en initialisant avec 2 donc je prends la capacité de 2 ensuite et bien je sors du constructeur de la barrière puis du constructeur du SAS et je reprends l'exécution et à ce moment là que fait le programme principal il va créer successivement les 4 passagers et il lance leur exécution puis il se termine il n'y a plus rien à faire ici donc à ce moment là on va avoir le premier passager qui va s'exécuter il se met en attente sur 3 205 millisecondes c'est ce qui est marqué là puis le deuxième passager qui s'exécute qui se met en attente pour beaucoup plus longtemps puis le troisième passager qui se met en attente pour un petit peu moins longtemps et enfin le dernier passager P2 deuxième passager pardon qui lui se met en attente pour pas très longtemps et vous vous trouvez donc avec une petite période ici où il ne se passe rien dans mon programme puisque toutes les threads sont en attente puis 2 c'est le premier à sortir de son endormissement donc il dit qu'il est prêt à rentrer et il fait à ce moment là un passé le SAS le passé le SAS vous sentez bien qu'il va évidemment faire un await donc il affiche un message et on fait le await et le await quelque part le compteur associé à la barrière de synchronisation au cyclique barrière et bien passe de 2 à 1 donc pour l'instant il n'est pas possible de continuer puisque a priori tous ceux qui sont censés synchroniser ne sont pas encore arrivés donc commutation à ce moment là on attend un petit moment et puis c'est le premier passager qui va se réveiller qui va faire la même chose un petit affichage qui va faire un appel à passer le SAS passer le SAS qui ici est artificiellement simplement quasiment une réécriture de await et à ce moment là vous voyez que le compteur ici passe de 1 à 0 et ça veut dire que le await il en sort il en sort parce que le deuxième que j'attendais est arrivé donc ici le await était bloquant là il ne l'est plus et du coup il dit qu'il est sorti et il termine son exécution à ce moment là ça tombe bien il n'y a rien d'autre à faire mais lui qui était bloqué là et bien en fait il sort aussi donc c'est le deuxième qui sort et à ce moment là quelque part c'est un peu comme si le compteur était repositionné automatiquement à 2 c'est le côté cyclique de la barrière et à ce moment là on sort de la primitive passe et le sas et on dit qu'on est sorti et on termine son exécution à ce moment là et bien on a un moment où il ne se passe rien et puis c'est le passage étroit qui se réveille il fait lui un passe et le sas le passe et le sas provoque un wait qui est bloquant puisque tous les interlocuteurs attendus ne sont pas encore arrivés et vous voyez qu'en fait il est bloquant parce que ici quelque chose l'a remis dans son état initial si l'état initial n'avait pas été qu'il était prêt à recevoir une nouvelle barrière de sélection ce ne serait pas très très grave parce que de toute façon s'il y en avait trois en attente il n'y en aurait que deux qui seraient passés voilà et ici je me bloque sur un await comme l'exécution précédente après un certain temps d'une activité cp4 qui se réveille et fait la même chose et vous observez bien évidemment que ici le await n'est plus bloquant puisqu'il est le dernier à arriver et que du coup il peut sortir et se terminer et cela provoque le réveil du processus du passage étroit pardon qui était en attente qui remet le cyclique barrière dans un état normal initialisé et puis qui s'exécute et qui se termine à son tour voilà et en fait ce que vous avez ici ce que j'ai mis ici en orange et bien c'est le côté cyclique qui apparaît c'est à dire qu'en fait à un intervalle régulier lorsque n sont passés on remet la barrière dans un état où elle va en accepter et j'insiste si par exemple j'en avais imaginons que là j'en ai deux imaginons que les quatre aient fait passer le sas en avant donc et puis peut-être même avant que ici le premier se libère c'est pas grave il y en a quatre qui sont en attente il y en a deux qui sortent d'un seul coup et le deuxième qui sort remet la barrière dans un état où il peut accepter le await et à ce moment-là tac tac les deux vont passer et vont ressortir et remettre la barrière dans laquelle il peut réaccepter des await donc ça se passe exactement de la même manière voilà je vous remercie de votre attention à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt